Musique A vous, prêts pour les questions Bonjour, j'avoue, c'est Mila. Est-ce que tu peux tuer l'écran, c'est là? Bonjour, Mila. Non, les étoiles sont encore très loin d'ici. Je ne peux pas les tuer physiquement avec mes mains, mais parfois, je sens que je les touche avec mes yeux. Over. Bonjour, j'avoue, c'est là. Est-ce que tu peux tuer l'écran pour rester l'écran, c'est là? Est-ce que tu peux tuer? Bonjour, Alice. Alors, elle se déplace, et elle se déplace même très vite. Nous nous déplaçons à plus de 8 km par seconde. En ce moment, je suis au-dessus du nord de l'Espagne, et dans 5 minutes, je vais avoir déjà traversé la France. À vous. Bonjour, Alexis. Alors, ma mission, c'est une mission de recherche scientifique, surtout sur des domaines médicaux. À vous. Bonjour, Nassim. Alors, oui, on a un peu de contrôle sur la station. Il faut régulièrement changer son orbite, changer un peu sa trajectoire, pour monter ou la descendre, parfois pour éviter des débris ou des météorites. Mais en général, elle avance bien toute seule, dans la bonne direction. Par contre, de temps en temps, il faut faire des corrections. Over. Bonjour, bienvenue. C'est l'invite, comment vous sentez dans une fusée, c'est ça? Bonjour, Evan. Être dans une fusée, c'est comme être dans un petit cocon très, très serré, comme un enfant dans un siège de voiture. On est très serré, on voit les genoux pliés, et là, le fusée avance, et c'est comme si quelqu'un se prenait dans ses mains et nous est monté très, très vite dans le ciel. On sent l'accélération, on est comprimé dans son siège. C'est comme quand on sent l'accélération dans une voiture, et ça dure 10 minutes, comme ça, écrasé dans le siège, avec des vibrations, et après 10 minutes, les moteurs s'arrêtent et on flotte dans l'espace. Bonjour. Bonjour, Martin. Quand j'ai vu des photos de la Terre, vues de l'espace, quand j'étais un petit garçon, j'ai été tellement impressionné par la beauté de la Terre et pas aussi par la force de l'esprit humain qui peut faire ces choses extraordinaires simplement en réfléchissant, en étant créatif. J'ai décidé de devenir un explorateur moi-même. J'ai décidé d'apprendre des langues étrangères, de voyager, d'essayer de comprendre le plus possible le monde autour de moi. Et c'est ça qui, de fil en aiguille, m'a mené à devenir astronaute. Au revoir. Ah, bonne question. Bien sûr, on ne peut pas utiliser un verre, parce que l'eau sortirait du verre. Alors, on boit de l'eau dans des pailles, à travers une paille, à partir d'un sac hermétique. Un peu comme on boit dans certains sacs à dos, on sent un espèce de poche en plastique avec une paille qui sort. Et c'est comme ça qu'on boit de l'eau. C'est aussi comme ça qu'on boit dans le scaphandre pour faire des sorties spatiales. On a un sac pareil dans notre scaphandre. Au revoir. Bonjour, Adam. Je ne sais pas, j'aimerais bien le savoir. Moi, je n'en ai jamais rencontré. Mais sais-tu, moi, je pense que dans l'univers, il y a tellement de différentes étoiles. Il y a des milliards et des milliards d'étoiles. Chacune avec des planètes. Alors, il y a des centaines de milliards de planètes. Alors, moi, je crois que c'est probable qu'il y a des extraterrestres quelque part ailleurs dans l'univers. Mais je n'en ai jamais rencontré. Voilà. Bonjour, Sofiane. Bonjour, Sofiane. Bonjour, Sofiane. Bonjour, Sofiane. Oui, en ce moment même, pendant que je vous parle, je suis... Je flotte. Je flotte dans le module russe. Je suis ici avec mes copains russes, cosmonautes, qui vous saluent, Alec et Alexis. Et je flotte au milieu du module en tenant la radio dans ma main. Au revoir. Bonjour, Sofiane. Quel entraînement vous avez suivi Erreur? Notre entraînement... Notre entraînement, ça fait 10 ans que je m'entraîne pour cette mission. L'entraînement, il faut apprendre à se servir du citaphone. Il faut apprendre comment fonctionne la séance spatiale. Il faut apprendre comment piloter la fusée qui nous amène ici, la fusée russe-Soyuz. Il faut apprendre comment faire avec des faillances scientifiques. Il faut apprendre à parler la langue russe, il faut apprendre à parler anglais. Il y a plein, plein, plein de choses à apprendre avant de pouvoir venir dans l'espace. À vous. Allez-vous sortir dans l'espace, pour moi? Bonjour, Tiago. Oui, en fait, je suis sorti dans l'espace lundi dernier, ma première fois. C'était extraordinaire. À vous. Alors, Oxal, moi, dans mon expérience, ça nous a pris environ six heures pour nous rendre à la station. Ça prend dix minutes pour quitter la Terre et arriver en orbite dans le vide de l'espace au-dessus de l'atmosphère. Et après, en quelques heures, on s'approche doucement de la station parce qu'on ne veut pas, évidemment, on ne veut pas faire de collision. On s'approche très, très, très doucement. Ça prend environ six heures. Au revoir. Oui, Aya, j'aimerais bien avoir ma famille, ma femme et mes enfants ici avec moi, mais ce n'est pas possible. Donc, oui, je m'ennuie d'eux, mais on arrive à se parler comme on se passe en ce moment. Tous les jours, je peux leur parler. Même une fois par semaine, j'ai la chance de pouvoir faire une conversation vidéo avec eux, donc je peux les voir. Et c'est l'amour pour l'amour d'une famille, ça peut survivre bien des séparations. Et dans notre cas, notre amour nous garde ensemble même si on est loin les uns des autres. À vous. Ah, Aya, alors, ma grande préférée, c'est la Terre. C'est la plus belle, c'est la plus vivante, elle est extraordinaire. Quand on la voit ici de l'espace, elle brille. Elle est un bleu brillant, un peu comme si elle était phosphorescente bleue dans le noir de l'espace. C'est merveilleux. À vous. Eh ouais, heureusement, ça n'est pas encore arrivé. On a beaucoup de réserves de nourriture à bord de la station. On a environ toujours pour six mois de réserves en avant de nous pour prévenir ça. Mais on a toujours des possibilités de... Il y a beaucoup de nourriture de survie qu'on peut utiliser aussi. Mais ça n'est pas encore arrivé. On est chanceux. C'est tout ce qui est extraordinaire. On a commencé à faire pousser de la nourriture ici. On a un petit jardin et l'autre fois, on a mangé de la salade puis on a fait pousser nous-mêmes. C'est fantastique. Au revoir. ne s'en estimes pas encore uno parce qu'il y a beaucoup de storyto. . Est-ce que vous êtes encore là? Oui, je suis encore là. Je crois qu'il y a eu de l'interférence, mais je suis encore là. À vous. Mon nom de l'huit, c'est le moment-là. Est-ce que vous avez du mal à rester dans la stade ? Au revoir. Non, non, on respire très bien ici. Il y a de l'air dans la station. C'est exactement comme l'air sur Terre. Les ingénieurs ont bien reproduit les conditions de vie. C'est très confortable. Il ne fait pas trop chaud, pas trop froid. L'air est bon. À vous. Mon nom de l'huit, c'est Bastien. Il y a eu un geste en mars. Ah Bastien, moi je crois que je suis trop vieux pour ça. Les premières missions vers Mars seront lieu dans 10 ou 15 ans ou peut-être dans 20 ans. Donc, ce n'est pas pour moi. Je suis trop vieux. Mais c'est peut-être pour toi. Les gens qui vont aller sur Mars, ils sont nés, mais c'est encore des enfants. Et peut-être que c'est pour vous. Si vous voulez arriver à ça, vous avez le droit. À vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada